Musique Bienvenue à toutes et à tous dans Coïla Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. Samedi 4 juillet dernier, un habitant, M. Ouarro, a retrouvé un petit oiseau noir à Salazie. Un pétrel noir de Bourbon, l'oiseau marin le plus rare au monde, toujours présent dans notre île. Le pétrel noir de Bourbon fait partie de la triste liste des 15 espèces les plus menacées de notre planète, reconnue internationalement en danger critique d'extinction par l'UICN. Elle représente une urgence et une priorité de conservation locale. Pour assurer la survie de ce pétrel échoué, la Séor et l'ensemble des partenaires lui rendent sa liberté à Chamborne face à la mer. C'est mon fils qui, comme moi, jouait la pétanque, donc lui était assis à côté, donc c'est lui qui l'avait retrouvé. Et quand il m'avait emmené ça, je lui ai dit, c'est bon, je vais le mettre dans une petite boîte. Et j'avais vu tout noir, donc... Ah ben franchement, si les gens qui trouvent des trucs comme ça, il faut appeler à la Séor, quoi je veux dire. Parce que franchement, des trucs comme ça qui deviennent rares, donc il faut protéger. Celui-là, c'est la première fois, mais les autres, j'ai trouvé déjà pas mal, qu'ils soient un peu tachés blancs et des trucs comme ça. Mais celui-là, c'est la première fois, voilà. Alors la fonction de la Séor, elle a plusieurs fonctions. Tout d'abord, de favoriser la conservation et la préservation des espèces, surtout endémiques et indigènes de la Réunion. De permettre une sensibilisation auprès des écoles ou lors de grandes manifestations. Et bien entendu, le sauvetage d'oiseaux en détresse. Alors déjà, l'histoire de ce pétrel noir, il a été trouvé au niveau de Salazie par M. Haro, un particulier de cette commune, qui nous a appelé ce week-end en disant qu'il avait trouvé un oiseau en détresse sur la route. Du coup, il a réussi à le déposer chez les pompiers, qui sont un poste relais dans notre réseau de sauvetage. Et de là, les pompiers nous ont appelé au niveau de la Séor, qui nous a permis de mettre en place tout un réseau avec nos bénévoles pour pouvoir l'amener au centre de soins. On sait que les sites de nidification du pétrel de barreau se situent au niveau du Pétan des Neiges, car on connaît les colonies. Par contre, pour le pétrel noir, on pense qu'il y a bien évidemment des colonies au niveau de Grand Bassin, mais très exactement, on ne sait pas. On n'a jamais trouvé de colonie de pétrel noir. Après, vu qu'il y a eu quand même quelques échouages à Salazie, on peut penser qu'il y aurait peut-être une petite colonie sur ce site-là. Et les pétrels noirs, quand ils sont jeunes, quand ils prennent leur premier envol, ils partent pendant un an, deux ans, trois ans. On ne sait pas pour cette espèce, on ne connaît strictement rien. Puis, il va revenir pour faire sa première reproduction. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour relâcher le pétrel noir de Bourbon, donc un des oiseaux les plus rares au monde. Cet oiseau endémique de l'île... Alors, cet oiseau est endémique de l'île. Ça signifie qu'il n'existe dans le monde entier que sur notre île. Il vient donc nicher dans les plus hauts remparts de l'île. Et il part en mer pour se nourrir. Cet oiseau est aujourd'hui extrêmement peu connu. C'est un oiseau très mystérieux. On ne sait pas exactement combien de couples il y a sur l'île. Mais on sait que c'est une espèce qui est menacée. Menacée par la lumière urbaine, qui entraîne des échouages. Menacée par les rats. Menacée aussi par les chats présents dans les milieux naturels reculés, qui se nourrissent de pétrel. Dans ce cadre, différents partenaires se sont réunis. L'Université de la Réunion, la Céor, l'ONCFS, le Parc National, et deux financeurs, l'ADL et le département, pour unir leurs forces pour sauver ce pétrel, ce pétrel noir, mais aussi le pétrel de barreau, autour d'un programme Life Plus. C'est-à-dire que c'est un programme européen qui est mis en place jusqu'à 2020. En tout cas, c'était un oiseau qui est présent depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de l'homme sur l'île. Et il était présent avec de nombreux autres oiseaux qui étaient aussi existants sur l'île, qui eux ont disparu avec l'arrivée de l'homme. L'homme, en arrivant sur l'île, a aussi amené les rats, a aussi amené les chats. Et ce sont des prédateurs pour toutes ces espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, le moment est encore plus symbolique, puisque vous savez que le Parc National s'est associé sur la protection de l'environnement, et particulièrement sur un programme européen, Life Plus, sur les pétrel de barreau. Notre but, avec la Séor, c'est de faire en sorte de faire découvrir l'oiseau à l'ensemble des Réunionnais. C'est un oiseau unique au monde. Donc, dans cette période, on va dire le mois dernier, c'est là où l'ensemble des pétrels décollent du tour du piton des neiges et s'envolent vers l'océan Indien, vers Madagascar, vers des lieux inconnus encore pour l'instant totalement. Donc, aujourd'hui, moment historique. On a voulu, avec les partenaires, et merci à Télé Créole d'être présents, puisque cet oiseau vient de décoller et recommencer sa vie. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est qu'un partenaire, dans le cadre de l'AF+, pétrel de barreau, vient de faire des dons pour équiper, pour l'escalade, une équipe du Parc National pour pouvoir aider ces oiseaux le long de la paroi du piton des neiges. Ces oiseaux nichent à plus de 2700 mètres d'altitude. Donc, merci à vous, lorsque vous retrouvez un oiseau au sol, d'appeler la Séor, de le mettre dans un carton au noir, et ensuite, quelqu'un viendra le chercher ou vous le ramenez chez les pompiers, mais sauvez cet oiseau de la Réunion qui est vraiment unique au monde et qui est aujourd'hui nos racines. Merci à toutes. Il y avait foule dans les hauts de la possession. Belle journée de compétition le dimanche 12 juillet 2015 au motocross de la Ravina-Malheur, où petits et grands passionnés par ce sport se sont retrouvés sur le parcours très apprécié des motards. Le motocross, un sport qui se pratique à tout âge, mais pratiqué dès le plus jeune âge, permet d'acquérir une maîtrise parfaite de la machine. Écoutons un vétéran et des pilotes en herbe rencontrés lors de la manifestation. Je m'appelle René Bideau, j'ai 57 ans, donc je roule en Open, une catégorie pour les anciens. Il y a deux catégories, Open 1 et Open 2. Je présente la moto, une 4.50 CRF 2015. La course est assez... Ce matin, ça s'est passé pas trop mal. J'ai commencé un peu le championnat, si on veut, à mi-championnat, parce que j'avais des raisons professionnelles. D'abord, je pense que c'est le travail avant tout. Je me suis consacré aujourd'hui à une course de reprise. et voilà, bon, je me suis classé sixième en Open 2 et nous étions quand même 18 partants. Alors, 57 ans, je précise. Alors, c'est une passion qui se monte depuis... Écoutez, ça fait depuis 72, je fais la moto. J'ai commencé donc en 72. J'avais à l'époque 22 ans. Effectivement, ça... Maintenant, la génération actuelle, les jeunes commencent à 5, 6 ans sur les petites mini-motos, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'équilibre. Et puis bon, voilà. D'accord. Comment vous trouvez le circuit de la possession ? Écoutez, c'est un circuit qui est pas mal. J'aime bien. Il est très rapide. Le seul petit souci... Là, nous sommes en saison un petit peu sèche, si je puis dire, hiver. La poussière qui est assez omniprésente sur ce circuit. Et je félicite les organisateurs qui ont fait le maximum pour arroser la piste. Luciano et Thèvres, en catégorie A2, motocroise élite. D'accord. Comment ça s'est passé ce matin ? Ça s'est pas mal passé. J'ai pu bien décoller. J'ai pu prendre la deuxième place au départ. Malheureusement, j'ai pas eu vraiment le physique pour tenir. La cadence était vraiment tendue. Mais j'ai pu quand même tenir la quatrième place. Avec vraiment... Fouillant vraiment dans le physique. Ce matin, c'était pas mal. On entend vraiment tout à l'heure pour essayer. On verra bien ce que ça donne. Baptiste, comment t'as découvert le motocrof ? Quand je regardais, j'avais envie. Je m'appelle Romain Louis. Nous, on a découvert la moto parce que tout le temps, on venait à des compétitions de moto. Et après, Baptiste, il a dit à papa, il s'est même pas encore fait de vélo. Et il a dit à papa comme ça, achète-moi une moto. Après, lui, il avait sa première moto. Après, moi, je l'ai un peu suivi. J'ai commencé à peine 50 et après, ben, voilà. Depuis, on n'a jamais arrêté. Ben là, on avait fait ce matin un essai chrono. Et voilà. Et cet après-midi ? Et ce matin encore, il y avait une première manche. Et cet après-midi, là, dans quelques minutes, on va faire notre deuxième manche. C'est parti. C'est parti. Non. Je suis venu. Attends. Je suis les cordes de place. Non, ça me sert. Il est temps. Lois-tu, clous-d'aller ? Allez laisse descendre. Raphaël. Celui-le ? C'est parti ! C'est parti pour la catégorie mini vert. C'est parti. 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 C'est parti.